Salut à tous ! C'est Mister Freeze Alors je dois chuchoter pendant toute la vidéo Parce qu'il est 6 heures du matin Non je rigole Enfin non il est 7 heures du matin en faute Bref on s'en fout Alors là vous avez pu remarquer Enfin si vous avez Si vous êtes vif Que j'ai légèrement level up Mais vraiment légèrement Je montais juste de 15 niveaux Euh non pas 15 mais 10 Alors pourquoi ? Bah parce qu'en fait J'ai fermé ici là Et euh Du coup c'était à la base A la base le but c'était Récupérer tous les équipements de la ville Sauf qu'après Je me suis rendu compte Euh Qu'en fait on pouvait looter un accessoire Sur les oiseaux là qu'il y a dans la forêt Qui est complètement trop bien Ça et c'est génial à regarder Plus 8 de vitesse C'est énorme Euh Attendez si on fait ça par exemple Regardez la différence Et voilà Plus 8 de vitesse Plus 3 de def Et plus 7 de défense magique C'est encore mieux que Uring qu'on avait sur 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 Sion Sauf que bon Ça protège pas du feu mais Par contre ça protège du vent Ça augmente la vitesse à mort Du coup bah j'en ai fermé 4 Et je l'ai mis sur tous mes persos Et en plus l'XP ici monte ultra vite C'est un truc de ouf Je l'ai... On dirait que je l'ai fermé pas en desert mais pas du tout en fait Voilà des fois les ennemis ils ont des loot rares comme ça qui euh... Qui sont trop bien Voilà Et vous allez voir qu'Armirez Voilà il fait très mal et il attaque tous les ennemis en plus Avec son arc En plus il est en arrière parce que Vu que c'est un arc Arme à distance Ceux-là Meilleure traduction euh... Que j'ai jamais vu Ah donc là on est obligé de passer par là Sinon on est bloqué Putain elle a perspicace elle Ah vous allez voir il y a 4 divins d'un an voilà Je vais le laisser parler parce que sinon je vais dire exactement la même chose que lui En fait on va au même endroit mais il se barre C'est ça que j'ai pas trop compris le délire Mais bref c'est pas grave Euh du coup là faut revenir C'est un peu dommage parce qu'il était bien Vous voyez ma vitesse est vraiment énorme J'attaque avant tous les ennemis Euh... J'ai aussi beaucoup de vie Bon c'est pas grave ça raccourcira les vidéos Enfin les combats dans les vidéos C'est pas plus mal hein Parce que des fois ils sont très longs Donc là considérez que j'ai un niveau beaucoup trop haut Mais Franchement Faites le Franchement faites le Parce que c'est trop bien Voilà c'est ces oiseaux là Qui donnent l'accessoire Et qui donnent beaucoup d'XP Par contre ils ont tendance à fuir Ce qui est assez chiant C'est à dire que si vous les blessez voilà Et ben Et que c'est leur tour ils se barrent Donc faut réussir à les tuer avant qu'ils se barrent Ou avoir de la chance Voilà là par exemple Zéro XP Donc je suis quand même un peu galéré Mais franchement je vais pas farmer tant que ça Je vais farmer peut-être une de mieux Voilà c'est étonnant qu'ils reviennent comme ça Voilà c'est étonnant qu'ils reviennent comme ça Je sais plus pas où c'est Ah oui la bibliothèque au fait Et ben J'y suis pas allé C'est J'ai complètement zappé Parce que dans la bibliothèque Je sais pas si vous vous rappelez Il y avait un accessoire qu'on pouvait avoir Que j'ai loupé Donc voilà Sulte Non Oeil pour bras C'est un peu traduit comme de la chiasque quand même On comprend ce qu'ils veulent dire Mais putain Faut réfléchir parce que c'est Fuck Quelle serait la relation Putain Quel est le rapport On dit pas quelle serait la relation Sérieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça va c'est pas trop compliqué Putain Qui nous va foutre un système pareil sérieux Sinon on prend le dirigeable et on se part Petite idée comme ça Alors Ça, c'est à peine flippant. Voilà, donc c'est pas trop ce qui se passe, mais on sait que le monde de l'Odella s'est réveillé, donc sûrement en rapport avec Silent, comme Zinero Silent. Donc là, il faut aller à la gare, parce que du coup, il faut rencontrer les 4 divins non, non, non ! Ah ça, c'est cool, c'est un train qui vole. Il dort les oeufs ouverts, lui. Une petite scène sympa. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Putain frérot, à part à combattre, c'est un espèce de... Bande de figurants. Y'a tous la même gueule, tous les mêmes sprites, alors c'est pas les malins. Voilà, ça sert à rien, mais c'est une scène sympa. Puis on voit à quoi ressemble Thalès en plus. C'est un mec avec une moustache. Je sais pas si vous vous rappelez les espèces de squelettes. Enfin les trucs qu'ils parlaient de l'eau de l'or, les piliers quoi en gros. Ils parlaient de plusieurs monstres, donc ça c'est un des monstres. Ah, il me semble que là... Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Voilà, c'est ça. Donc c'est assez utile. Y'a pas un marchand aussi ? Bon, là j'ai jet tout ce qu'il faut. En fait, bon, je crois que c'est Manjounsri. Il me semble que c'est la même chose, c'est le divin d'anant là, du temps. Il s'est juste traduit comme de la merde, je pense. Mais euh... Enfin moi je dis Manjounsri, mais je pense que c'est... C'est la même chose que mon... Vous allez voir, il est assez costaud. Il craint la foudre. Est-ce que bien ce qu'on a ça ? Flotter ? What ? C'est moi ou ça veut rien dire ? Donc c'est lui. Ouais, c'est pas de la merde. Je veux pas à quoi ça sert ça du coup. C'est censé être une attaque d'air sûrement. C'est un peu bidon. Ouais voilà, il est le type de terre, donc il craint la foudre. Tout simplement. Euh... On va faire ça. On utilise bien les essences de mots, c'est important. On va quand même essayer ça avec lui. Peut-être qu'avec un perso qui a plus de magie c'est mieux. Non, non, c'est bien de la merde, je confirme. On s'clut bien avec le sort là, Tooroso. Tooroso, c'est que c'est... Ça coûte que deux, donc... Même si on peut le faire. Je conseille d'utiliser ça. Ça le... Ouais, ça va le déchirer. Si on fait haut, ça fait direct en bas à droite. On l'avait fait son malin, mais il est bientôt mort. Donc vous savez quoi, je vais faire le malin aussi. Et je vais même pas essayer de me soigner. J'espère que ça passe. Voilà. Bon, quand il est rouge foncé comme ça. Enfin, orange foncé. Vous voyez, j'ai bien fait d'XP, hein. Parce qu'il m'a quand même fait mal, c'est un salaud. Alors là, ne parlez pas tout de suite au conducteur, sinon le train repart. Vaut mieux d'abord se soigner. Ouais. Ah non, le train repart pas, je suis con. Parce que c'est là qu'il fallait aller. Voilà, donc là, c'est un petit donjon. Le genre de donjon que j'aime pas, où il y a 50 000 chemins. Putain, y'a un chat. Avec un parapluie, les gars. Putain, ils sont rapides ces salauds. Ils sont plus rapides que moi alors que j'ai les bagues qui augmentent les vitesses, quoi. Ah oui, j'ai bien fait de XP, hein. C'était pas du tout inutile. Donc là, y'a des coffres sympas quand même ici. Je sais pas si on a le temps de faire le jour en entier dans cette vidéo, hein. Ça va être compliqué. Est-ce que je peux fuir ? Ouais, je peux fuir. On essaie de fuir les combats. Gharal, bien ça. Alors Gharal, c'est une armure... Ah, cassé. Waouh. De toute façon, j'ai la meilleure armure disponible pour l'instant. Vu que j'ai vidé le magasin, là. Donc c'est vraiment pas de la merde. Bon, allez, on va les tuer. Qu'est-ce que c'est kortateur ? Quelque chose ce qui ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas pas ? Au, monstre de paul. Voilà. Qu'est-ce pas moins que je vous ai achetais ? Tu sais pas, c'est trop. Il n'y a pas une attaque de feu pour les démonter là, il va commencer à me saouler. On va faire une attaque de feu, ça. Non bah c'était pas la peine. Je pensais pas que je voudrais à ce point que Ramirez revienne. Parce que là avec son attaque sur tous les ennemis en dégâts feu, il va déchirer des fions. Ça on s'en fout, parce que c'est encore une essence de mots incomplète. Et en quoi ils font ça ? Mettez nous l'essence de mots en entier bande de cons. Bref. Les m'pétions on s'en fout. Ah oui, à savoir aussi que j'ai mis un nouveau sort dans mon... Ça je peux commencer par là. Ok. Ok. Donc, bah écoutez, on va se retrouver de l'autre côté du tunnel. Ouais, je voulais vous parler de ça, ouais. Ça c'est super bien. Ça double carrément les dégâts. Les dégâts d'attaque de tous les persos. Je vous en ai peut-être parlé à la vidéo précédente en fait, maintenant que j'y pense. Ouais bon, peu importe. Du coup là, on va se barrer. Et on va sortir. Voilà, bon en fait, vu qu'on est déjà à la sortie, je ne coupe pas la vidéo finalement. Ouais, ça commence à être un peu chaud de faire les jours en une seule vidéo. Voilà, c'est bon. Ça rend n'importe quoi se dirigeable. Tout le monde l'emprunte, je le laisse. Ouais, on peut se soigner normalement dedans. Je ne sais plus où c'est. Où c'est qu'on se soigne ? Ah, c'est là. Bah ça c'est assez important à savoir. Ça servira aussi plus tard. Tac. Du coup est-ce que je quitte là ? Ouais, on va quitter là. On va faire le jour en deux vidéos tant pis. Et puis parce que ça fait 20 minutes et après ça va mettre un peu de temps quand même. Donc bah on se retrouve tout de suite à la prochaine vidéo pour le jour 5 de son toujours. Enfin la nuit entre le jour 5 et le jour 6 on va dire. Et puis après on continuera le scénario de Risa parce qu'on prend un peu trop d'avance action. Et puis ensuite Silent. On va juste tuer un jour je pense à Risa et puis Silent. C'est assez important ce qui se passe dans son scénario à ce moment-là donc. Je vous dis à la prochaine pour le scénario de Sion. Et après bah comme je vous ai dit. Allez, salut !